On parle beaucoup de bien-être physique, c'est la semaine de la santé des hommes ici, en Australie. On ne parle pas souvent de deux des plus gros problèmes de santé, la santé spirituelle et la santé mentale. Donc, du point de vue du yoga, Sadhguru, pouvez-vous nous dire quelle est l'importance de la santé mentale aux yeux d'un yogi ? Namaskaram. Howdy, mate. Hey, Matthew. Est-ce que ça sonne, Australia ? Je suis sûr que non. Je sais que vous avez essayé de m'apprendre la dernière fois, mais je n'ai pas chopé le truc, on dirait. Donc, à propos de la santé des hommes, à propos de santé, la racine du mot santé en anglais, c'est le mot entier, ce qui veut dire que se sentir en bonne santé, c'est être complet, un sentiment de plénitude en nous-mêmes. Pour que cela ait lieu, notre corps doit être vibrant, nos énergies physiques doivent être vibrantes, notre mental doit être joyeux, nos émotions doivent être exubérantes. alors seulement, tu ressens une sensation de plénitude. Juste ne pas être malade, avoir un certificat médical qu'on est en bonne santé ne suffit pas, parce que tu dois éclater de santé, tu dois déborder de santé. Cela n'est possible que quand tu gères ces quatre dimensions, corps, mental, émotion et énergie, de façon exubérante. Il y a tout un système de yoga. Il y a tout un système de sciences yogiques. Quand je dis yoga, n'effrayez pas tous vos amis. Ils vont penser qu'il va falloir se torsionner, contorsionner et faire le poirier. Ce n'est pas ce genre de yoga. Yoga signifie que tu as comme brisé les limitations de ton corps et tu es devenu un peu plus perforé, de sorte que tu peux ressentir la vie au-delà des limites physiques de ton corps. Cela veut dire que tu es toujours exubérant et énergique, parce que c'est comme cela que la vie a lieu. C'est parce qu'on inspire ce qui est dans l'atmosphère, en respirant, qu'on est vivant. C'est parce qu'on ingère la nourriture, qu'on boit l'eau. C'est la seule raison pour laquelle on est en vie. Donc, ce n'est pas seulement en termes de respiration et d'ingestion et de digestion que cela a lieu. Chaque port de ce corps, chaque cellule de ce corps, même les particules subatomiques sont en communication constante avec le reste de l'univers. Yoga signifie que tu fais consciemment l'expérience de cela. Quand tu fais l'expérience que ta vie n'est pas enveloppée que dans ce petit mois physique, mais qu'elle est bien au-delà de ça, tes espaces physiologiques et psychologiques ne sont pas une limitation, mais des tremplins vers une plus grande possibilité. Quand cela devient une réalité vivante dans ta vie, tu es en yoga. La santé ne peut être atteinte qu'en vivant le yoga. Quand je dis en vivant le yoga, ce n'est pas que seuls ceux qui pratiquent le yoga ou un système de yoga font l'expérience du yoga. Vous regardez le lever du soleil et vous vous y connectez, c'est du yoga. Vous allez nager dans l'océan et vous faites vraiment corps avec lui, c'est du yoga. À chaque respiration, vous vous unissez au monde. À chaque pas que vous faites, vous ne faites qu'un avec la planète sur laquelle vous marchez. Si cela vous arrive, vous êtes en yoga. Donc ce yoga peut être travaillé de façon systématique, dans le sens où tu peux progressivement travailler avec ton corps, mental, émotions et énergie de telle manière qu'ils sont constamment ouverts à cette expérience. Chaque être humain a expérimenté une certaine forme de yoga, un certain sentiment d'union avec telle ou telle chose, mais ça ne dure pas. Maintenant, il y a toute une science pour faire en sorte de se façonner de telle manière que cette expérience d'union, qui est toujours l'expérience la plus profonde de ta vie, devienne une expérience vivante à chaque instant de ta vie. Alors, tu es vraiment en bonne santé. C'est mon souhait et ma bénédiction que tous les hommes australiens deviennent vraiment en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada